... Monsieur Kaboukaita nous a rejoints, bonjour à vous. Bonjour. Alors depuis la semaine dernière, nous parlons des personnes dépensières. Des personnes dépensières. Des personnes qui ont des mètres trouées. On revient sur les différents cas de figure. Oui, quand nous parlons des personnes dépensières, c'est des personnes qui n'arrivent pas à pouvoir s'organiser financièrement au niveau des dépenses qu'elles vont pouvoir effectuer. Et puis surtout quand elles reçoivent leur argent, leur salaire, bon, bon, voilà, pourquoi ne pas entrer à la maison une fois que l'argent est fini. Et puis à partir des 5 ou des 6 du mois, bon, voilà, ces personnes-là se retrouvent sans un sou dans la poche. Et puis il y a ces personnes, lorsqu'elles sortent pour aller faire des achats, on ne sait pas pourquoi, elles ont envie comme ça de... D'acheter, de tout acheter. De vouloir tout acheter. Et puis à côté de cela, il y a aussi ces personnes qui dépensent malgré elles-mêmes. Elles n'arrivent pas à comprendre pourquoi ce qu'elles dépensent. Peut-être poussées par une force, pas une force, elles dépensent, elles dépensent, et puis elles ne réalisent pas. Donc je viens d'avoir un million. Comment c'est fait que je me retrouve avec cet élément peut-être demi-franc ? Alors, et le cas de figure, vous avez le monsieur, le chef de famille qui apprend le décès de la grand-mère de sa femme, qui en même temps, qui a son père qui fait une crise de pneumonie, qui est à l'hôpital, en même temps il a un arbre qui tombe sur sa voiture. C'est-à-dire une succession d'événements ? Une succession d'événements, et puis, pourquoi c'est toujours lorsqu'on a l'argent que ces événements-là, comme si... Le sort s'acharnait ? Oui, comme si le sort s'acharnait, mais comme si aussi le mort attendait que tu aies ton argent avant de mourir. Comme si le malade a décidé de tomber malade. Au moment où il sait que tu peux le soigner. Voilà. Malheureusement, ces personnes ne font pas esprits. Mais pourquoi c'est fait-il que le sort s'acharne bizarrement sur vos moments où vous avez certainement de l'argent ? Eh bien... Ce n'est pas une coïncidence ? Oui, ça peut arriver une ou deux fois dans l'année, mais quand ça arrive au moins cinq fois, six fois, continuellement, il faut vraiment se poser la question. À partir de ce moment, on se dit que vous avez ce qu'on appelle la main percée. Pourquoi la main percée ? C'est comme si l'argent rentre dans votre main, malheureusement, ça ne lui reste pas, et puis, c'est... Mais il y a une autre théorie qu'on pourrait défendre en disant que l'argent est fait pour être dépensé. Une fois avec Mme Nefer Bonti, coach en bien-être, elle a dit quelque chose d'impressionnant. L'argent est fait pour être dépensé, mais l'argent n'est pas fait pour être gaspillé. Elle a dit que... Mais ce n'est pas gaspillé, quelqu'un qui est malade. Elle a dit que lorsque l'on reçoit un salaire, on doit savoir que ce n'est pas à nous tout cet argent qu'on reçoit, parce que par définition, il va être redistribué d'une certaine manière à différentes personnes. Donc, comme si c'était une chaîne, il fallait que cette chaîne soit en route. Effectivement, cette chaîne doit être en route, mais lorsque vous finissez par aimer vos prochains, plus que vous-même, là, vous êtes en train de pêcher. Les écrétés disent que vous devez vous aimer comme vous-même. Voilà, donc, c'est de façon assez raisonnable, de façon assez équilibrée qu'il faut pouvoir faire ses dépenses. Pourquoi dépenser assez d'argent si ce qui rentre est faible ? Est-ce que vous n'avez pas un problème en matière de gestion ? C'est vrai qu'il faut donner. Quand on donne, il faut recevoir. Il y a des personnes, dès qu'elles ressortent des agents, certainement, il y a une personne à côté qui est dans le besoin. Donc, ça aussi, c'est le cas, les figures qui arrivent. Mais vous ne pourrez pas être le bon samaritain pour tout le monde. Vous avez dit que lorsque l'on donne, surtout sans en faire la publicité, ça nous revient forcément ? Oui, voilà, effectivement, ça nous revient forcément. Mais si nous donnons dans le but du fait du tape à l'œil et tout ça, eh bien, nous avons déjà eu notre récompense. Notre récompense, qu'est-ce que nous recherchons sur le tape à l'œil ? Eh bien, nous avons frappé à l'œil des gens. Ils vont nous regarder avec beaucoup d'appréciation. Vraiment parce que du fond de leur cœur, ils puissent vraiment nous apprécier. Voilà. Donc, il y a des personnes, dès qu'elles sortent de l'argent, elles sont gentilles à l'extérieur, mais méchants à la maison. C'est dommage. Elles font beaucoup de dons. Elles offrent. Quand elles vont dans un maquis, dans une boîte, elles font un cadeau à tout le monde. Voilà, c'est quand même génial. Quand vous sortez avec votre femme et puis on dit à votre femme, « Ah, mais vraiment, votre mari, il est gentil. Quand il vient ici, il s'occupe de nous. » Alors qu'elle s'est à la maison. À la maison, vraiment, elle brouille du noir. Vraiment, là, ce n'est vraiment pas intéressant. Voilà. Maintenant, ce qu'on appelle concrètement, ce qui pourrait être la cause de ce qu'on appelle les mains percées, lorsque, par exemple, vous allez dans un office religieux, et puis on demande à qui peut faire des dons, et puis vous acceptez de faire des dons. Au moment où l'argent arrive, vous ne réalisez pas. Comment ? Vous allez dans une église, vous êtes dans une mosquée, dans un temple. On demande qu'on a besoin d'agrandir l'église, le temple et tout ça. Et vous acceptez de faire une promesse, de dire « Je promets donner 100, il peut falloir donner 10 000, 15 000, mais donnez le prix. » Et puis, logique, vous avez l'argent. Il y a un besoin médiatique qui se produit là. Et qui vous empêche de pouvoir honorer votre engagement. Eh bien, si vous refusez d'honorer votre engagement, c'est clair que vous risquez d'avoir pas mal de problèmes. Mais est-ce qu'on ne peut pas au moment où on voulait le faire ? Non. Au moment où on voulait le faire, c'est toujours comme ça, la nature fera de telle sorte qu'il y aurait un choix à faire. Maintenant, qui est prioritaire dans votre vie ? Est-ce Dieu ou bien le choix qui se présente là ? Alors, dites-moi, par exemple, un cas de figure où la personne a promis de faire un don. Et au moment où il a de l'argent entre les mains, il a sa femme qui a l'hôpital, qui va accoucher de manière imprévue. Parce que l'enfant est venu deux mois avant, par exemple. En plus, en position de siège, vous vous dites. La dame est hyper tendue, tout à coup. Enfin, le tableau hyper noir. Le tableau est tellement payé en noir. Voilà, c'est ça. Tout à coup, voilà. Et puis, parallèlement, il y a la promesse. Il y a la promesse qu'on a fait. Eh bien, si vous prenez votre argent pour aller faire la promesse, Dieu dirait que vous êtes mauvais. Oui. Et si vous dites au près tout au pasteur que ma femme est en tel besoin et qu'elle est en train d'accoucher, mais comme je veux honorer mon engagement, et si cet homme religieux, il est vraiment conscient, il vous dira, non, 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 allez-y, vous vous occupez d'abord de votre femme, de la personne malade, et après, venez honorer votre Dieu. Oui, mais il ne pourra pas. L'argent n'est pas élastique. Non, 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 non. Dieu fera esprit pour voir est-ce que vous êtes prêts à pouvoir l'honorer, mais vous êtes prêts à faire du bien. Quelle est la chose la plus importante ? C'est d'être charitable. Toutes les lois, quelles que soient les religions, se résument à faire du bien à son prochain. Voilà. Si le besoin, comment ça s'appelle ça ? Le prochain est vraiment dans un état très malade, très critique, si vous devez l'aider, aidez-le. Dieu, vous ne le voyez pas, vous pouvez après revenir. Voilà. Maintenant, si il s'avère que c'est... Parce que ma voiture est en panne, ou bien il s'avère que le vélo de mon fils est gâté. Je vais le reparler, c'est avant d'honorer Dieu. Bon, là, il n'y a pas de vie à sauver. Lorsqu'il y a vraiment des vies en jeu... Lorsqu'il y a de vie en jeu, la chose la plus importante, c'est la vie. C'est de sauver les vies. Voilà, c'est la vie qu'il faut d'abord sauver. Maintenant, lorsque c'est matériel ? Oui, lorsque c'est matériel, eh bien Dieu fait respect. Après, vous avez promis 100 000 francs à Dieu et puis on vient vous présenter un joli portable, très bon portable, une très bonne occasion. Qu'est-ce que vous allez faire ? Habitez-moi, le portable coûte 500 000. Aujourd'hui, on vous le propose à 100 000. Vous avez 100 000. Voilà, Dieu verra, Dieu regardera pour voir... Pourquoi c'est bon ? Il vaut mieux aller vers Dieu. Voilà, il vaut mieux aller vers Dieu. En notre cas, vous allez me dire qu'est-ce qu'il y a de faire ? Alors, il y a votre fils qui a passé des concours pour entrer dans une grande école aux Etats-Unis pour être ceci, pour être cela et tout. et au moment où vous avez de l'argent, il vous dit « Papa, ça y est, ma préinscription est tombée. Mais il faut qu'avant, demain soir, on puisse envoyer les frais de préinscription, c'est 100 000. » Et ça va conditionner l'avenir du fils qui rentre dans une école d'élite. Mais vous êtes en train de donner la réponse. Mais non, mais d'un autre côté, ce n'est pas matériel. Ce n'est pas matériel, mais c'est vieillir. Ce n'est pas une affaire de survie. Ce n'est pas une affaire de survie, mais c'est... Il y a des personnes illétrées qui vivent bien. Oui, il y a des personnes illétrées qui vivent bien. Mais face à ce cas de fugue, qu'est-ce qu'on choisit ? L'enfant qui est votre enfant qui doit pouvoir réussir. Je pense que si cet enfant l'a réussi, il dira « Papa, l'argent, le crédit que tu as peut-être à durer. » Donc, je dis « j'ai réussi, il faut aller le rembourser. » D'accord. Voilà. Il faut obligatoirement... Il faut savoir opérer des bons choix. Oui. Il faut pouvoir... C'est ce qu'on appelle avoir un esprit de discernement. Savoir réfléchir, savoir ce qui est plus important que l'autre. Voilà. Mais si c'est carrément un truc maturiel... Et la voiture en panne ? Parce que le monsieur est le seul à avoir un véhicule. Ils sont quelque part à Star XYZ. Oui. Et puis, sans véhicule le matin, c'est difficile d'emmener les enfants à l'école. C'est difficile de faire sortir la famille. Et la voiture est en panne. On peut sortir en taxi, non ? Déjà, les taxis, c'est quand le taxi est venu déposer quelqu'un qu'il faut le aider pour... Oui, mais comment tu vas faire pour trouver le mécanisme ? Tu vas pas en taxi pour partir, pour venir, non ? C'est encore pareil. Donc, ça, c'est matériel ? Oui, ça, c'est... Tout ce qui est matériel, il faut pouvoir faire la valeur chose. Mais tout ce qui est lié à la vie, à la réussite, à la santé, il faut pouvoir l'avoir fait. D'accord. Voilà. Mais quand on manque de discernement de la sorte, c'est pas bon. Et puis, il y a ceux, par exemple, qui, dans leur religion, donnent des dîmes. Seulement, de payer la dîme, ça veut dire le dixième de votre revenu. Au moins, de payer la dîme, vous retrouvez dans ce même cas de figure. Qu'est-ce que vous faites ? Voilà. Si c'est carrément une vie qui est en danger, eh bien, on ne prend pas l'argent de la dîme pour pouvoir régler un problème. L'argent de la dîme est la dîme. Mais lorsque vous êtes en face de quelqu'un qui est souffrant, vous ne prenez pas l'argent de la dîme. Vous pouvez prendre la même somme qui est dédiée pour la dîme, qui est dédiée à Dieu, mais vous allez dire je vais prendre cet argent-là comme au monde. Après le jour que vous avez votre argent, vous revenez payer votre dîme. Il ne faut pas dire on doit faire du bien avec. Il y a ce qu'on appelle la dîme, il y a ce qu'on appelle la sémence, il y a ce qu'on appelle la prémisse, il y a ce qu'on appelle le front, le front de volonté, la quête spéciale. Toutes ces choses-là ont la possibilité d'attirer des grâces, des faveurs de Dieu dans votre vie. Mais à chaque fois que vous aurez l'occasion de nous donner, la nature fera de telle ce que vous serez en face d'un dilemme. Qu'est-ce que vous allez faire ? Quand vous devez faire de l'aumône, vous devez faire de l'aumône, mais vous ne devez pas penser qu'il doit revenir à Dieu pour aller faire de l'aumône. Si vous prenez l'argent qui doit revenir à Dieu pour aller faire de l'aumône, le jour que vous avez cet argent-là, allez-y refaire. Si vous ne le faites pas, vous allez vous retrouver avec ce qu'on appelle la main trouée. Et puis si j'ai promis, par exemple, à Mariam de lui donner X francs, que Mariam compte sur ça, que je ne suis pas prêt à pouvoir le faire. Vous fermez le portable, dès que j'appelle, je suis en réunion, je suis au volant parce que c'est la grande mode maintenant. Oui, je suis au volant. Je conduis, je conduis. Je conduis, je conduis. Je conduis, donc, on s'en appelle. Mais c'est clair que cet argent ne va pas laisser parce que Mariam est dans le besoin. Et j'ai fait du mal à Mariam. Elle compte sur ça. Elle a besoin peut-être de cette mort pour son enfant, pour ceci, pour cela. Mais peut-être que Mariam vous a harcelé aussi et que vous êtes quelqu'un comme on dit, personne ne vous oblige à dire oui ou non. Mais les gens, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas dire non. Oui, mais il ne faut pas faire notre expérience. On aime dire ça, c'est non qui n'envoie pas la parole. On peut dire j'ai compris. Bon, d'accord, j'ai compris ce que je suis, on va voir. Il n'y a pas de problème. Bon, c'est ça. On peut interpréter ça comme un OK aussi. Oui, mais et puis, allons plus loin. Maintenant, si la personne, son besoin n'est pas urgent, qui mange l'argent, que je réalise que son besoin n'est pas urgent, donc qu'est-ce que je fais ? Je réalise que son besoin n'est pas urgent. Si je le donne, qu'est-ce qu'elle fait avec cet argent ? Si je sais qu'elle ne va pas bien l'utiliser, je me pousserai. ce n'est pas de savoir ce qu'elle en fait, c'est d'avoir tenu parole et puis d'avoir honoré ses engagements. Maintenant, ce qu'elle en fait, elle a peut-être menti, ça, on ne peut pas savoir. Mais Dieu va au moins savoir que j'aurais été généreux et puis spontané. Les gens diront que ma bouche n'a pas trop facilement. Hier, il y a une cousine qui est venue me demander de l'argent parce que ça peut être sur la mort. Je savais qu'elle n'allait pas bien l'utiliser, mais comme il faut faire donc, il y a fait donc. Sinon, la tombe avait déjà été payée. Mais j'ai donné quand même et les parents ne sont même pas au courant. Donc, c'était devenu un prétexte. Oui, elle a utilisé un prétexte. Mais j'ai donné l'argent pour autant. Parce que c'est Dieu qui va juger l'acte. Voilà. Mais par contre, elle n'a pas, elle n'a pas allé dire que oui, voici ce qu'Abou a donné pour les choses, pour le fédéral, machin, tout. Elle a gardé ça elle-même alors que la tombe avait déjà été payée. C'est vrai qu'elle ne regarde pas. Je crois qu'elle va rentrer sous terre, c'est-à-dire. Mais comment vous pouvez vous imaginer qu'on peut se permettre même de bouffer l'agent du mort ? Mais ils sont morts et qu'ils ne vont pas réclamer. Mais attention, tout ce qui rentre dans la tombe, ça enterre. Ça bloque sa vie, ça bloque son élévation. Donc, ce qui est lié au mort, il faut faire vraiment attention. Et si vous vous amusez... Allez-y, dites encore. Si vous vous amusez à prendre l'agent qui doit entrer dans le sol qui est fait pour une personne qui est morte, c'est clair que vous allez vous retrouver plutôt avec un problème de main trouée. L'agent ne restera pas. On dirait que c'est le mort qui vous en veut. Non. C'est l'acte que vous avez posé qui est de façon assez symbolique par rapport à la mort. Si vous touchez cet argent... Il y a des gens, il y a des parents qui en profitent de la mort de certains parents pour ne pas s'enrichir. Ils présentent la même feuille à tout le monde et tout le monde donne. Et puis une seule personne, l'agent d'une seule personne peut régler. Et puis elles en profitent. Mais vous n'allez jamais vous en sortir. Ça, c'est bon à savoir. Ah oui, vous n'allez jamais vous en sortir. Tout ce qui est lié à la mort, il faut faire attention. Si les gens ont cotisé, faites savoir que... Voilà, les gens ont cotisé. Donnez le nom de cette personne pour que dans l'ensemble on puisse se remercier, on puisse dire c'est ceci. Même le mort même qui a couché, il sait que vous avez donné. Si le mort a la possibilité de faire des prières pour vous, il le fera. Mais si le mort sait que vous avez bloqué son argent, vous allez le croiser sur votre chemin. Ça existe, ça arrive ? Oui, je connais des personnes qui ont perdu leur emploi pour avoir bouffé l'argent de mort. Leur emploi, où les liens ? Leur emploi. Ah oui, parce qu'ils ont pris l'argent de la cotisation du mort et puis ils ont empauché cela. Non, parce que c'est important qu'on revienne là-dessus parce qu'effectivement... Ça, on ne le fait pas. Il y a des contextes où on profite d'une situation en pensant à régler un autre problème. Oui, en pensant à régler un autre problème. Vous avez peut-être un enfant, parce qu'on voit les gens dans le quartier, se promener avec une ordonnance qui a peut-être été valable à une époque. Et puis, en disant que il me faut ça, mon enfant est à l'hôpital, ma femme vient d'accoucher, je sors comme ça de l'hôpital, on m'a dit d'acheter ça. Mais devant une église, je suis tombé un signe qui m'a dit « Ah, monsieur Keita, moi aussi je m'appelle Keita. Voici l'UCLU qui doit sortir si je ne paye pas. Vous devez combien ? 45 000. » Je te promets la mère de l'Apricain que je m'a dit « Regarde, on était en 2007. Je regarde l'année, c'est 2005. On était en 2007. Donc, chaque jour, elle a un lot comme ça avec taché du ci et tout. Et puis, ces personnes se baladent devant les églises, devant les mosquées. Mais vous, ça ne vous aurait rien apporté de négatif dès l'instant où vous auriez donné spontanément. J'étais prêt à donner spontanément quand je m'a dit « Regarde la date. On était en 2007. » Mais dès l'instant où elle m'en dit qu'elle a un problème d'argent ? Dès l'instant où elle m'en dit qu'elle a fait une profession, elle vient vous créer un problème de conscience. Vous sortez d'une église, d'une mosquée, on vous parle d'amour, de charité. Il faut faire du bien à ceux qui sont pauvres. Dès que vous sortez, quelqu'un vous aborde et la personne vous parle de son problème. Du coup, avec le serment que vous venez d'entendre, vous serez prêt à pouvoir réagir. mais si vous aussi vous encouragez, si vous savez qu'elle est de mauvaise foi, vous ne devez pas le faire. C'est-à-dire que vous encouragez la monicité qui a un péché. Et ça donne la main trouée après ? Ah oui ! Non, ça donnera la main trouée à cette personne-là. À la personne victime ? À la personne victime qui a été abusée ? C'est-à-dire à vous ? Non, pas à moi. À la dame ? Vous n'avez jamais remarqué que les ménusiers, les corlonniers, ils ont toujours des problèmes, ils ne s'en sortent jamais. Parce qu'ils sont mal honnêtes. Non, je n'ai pas... Ah, bon, non. Il y en a qui sont honnêtes. Mais il y en a, ils ne sont pas assez. Non, mais ça ne peut pas ça. Mécaniciens, mécaniciens, plombiers, électriciens, tous ces gars de petits métiers-là. D'abord, ils vous donneront... Passe tel jour, j'aurais dit, il a fini ton truc. Ça, c'est deux mois après, vous allez passer. Mais ils ne savent pas que le mal qu'ils sont en train de vous faire, vous peinez, vous souffrez, vous déplacez, vous appelez, tout l'argent que vous dépensez là, ils vont le dépenser très clément. Sans qu'ils ne s'en rendent compte eux-mêmes. Ils auront toujours des problèmes. Et puis, il y a dans beaucoup de corps, ce n'est pas seulement les policiers, même à l'hôpital, il y a des gens qui raquettent. Dans les hôpitaux, les policiers, tout ça. Vous n'avez jamais remarqué sur les entiers de problèmes ? Moi, c'est simple, j'avoue que dès qu'on... Ils ont toujours, ils ne s'en sortent jamais. Moi, j'avoue que j'ai remarqué, dès qu'on identifie une personne connue, par exemple, c'est... Bonjour, bonjour, Marie-Anne. Bonjour, monsieur. Excusez-moi, quand la personne commence comme ça, excusez-moi, je dis non, à vous de m'excuser, je suis précis. Et puis, je pars, parce que c'est forcément un problème pour lequel... Ce n'est pas un problème, c'est une raquette. Et si vous favorisez cela, vous allez permettre à ce que tout le monde soit fainéant. Les gens vont essayer de fainéant. Beaucoup de personnes peuvent faire quelque chose. On peut commencer à vendre les tratras, les cracourus et tout ça. Oui, mais des fois, on a bien commencé et puis on est en face d'une situation où c'est peut-être mieux ça plutôt que d'aller voler aussi. Oui, quelquefois, on commence, c'est vrai, il y a des personnes qui souhaiteraient être aidées. Mais elle veut commencer d'abord par un commerce qui fait au moins 500 000. Pourquoi elle ne veut pas passer par un commerce qui fait peut-être 10 000 francs ? Elle se dit, moi, je me vois malentendre de venir vendre ça. Ça, c'est de la prétention. Oui. Voilà. Et ces personnes, à la longue, elles seront pauvres, 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 tout le temps en train de raqueter, tout le temps en train de fabriquer des histoires et des personnes qui ne s'en sortent pas. Mais c'est toujours elles qui ont envie de porter tel souci alors que vous-même, vous n'avez pas. Vous n'avez jamais remarqué qu'il y a ceux qui n'ont pas l'agent, c'est toujours eux qui font l'anniversaire. Et ils comptent toujours sur les gens pour venir faire l'anniversaire. Nous-mêmes, on ne fait pas l'anniversaire. Ce que j'ai remarqué, c'est que c'est vrai, les personnes qui sollicitent, ils ont bien dit, vous êtes ma marraine. Vous êtes ma marraine ? Vous êtes ma marraine de quoi ? Oui. Vous êtes ma marraine de l'anniversaire. Je dis, moi-même, je ne suis pas mon anniversaire. Moi-même, je ne fais pas l'anniversaire. Pourquoi je n'allais pas l'anniversaire ? Actuellement, les temps sont dus. Qu'est-ce que j'ai à chose ? C'est vrai, c'est vrai. Six mois après l'anniversaire, c'est fait à Trècheville. Après, on voit, surtout, j'ai fait mon anniversaire. Et puis, dans le calpé, elles ont le nom de beaucoup de parrain. Comme il y a des gens aussi qui aiment sortir à tes gens pour dire, on prend un nom et puis on est fatigué après. Mais c'est compliqué. Alors, toutes ces personnes-là, le lien avec les mains trouées, c'est que... Parce que vous abusez les gens, vous n'êtes pas francs, mais c'est clair que l'argent que vous allez avoir... Bon, maintenant, une fois qu'on est dans cet état de fête... Et puis, il y a le fait. Vous allez, par exemple, que vous avez donné 1 000 francs. Si vous avez 10 000 francs dans la pouche, que vous vous trompez à mettre ça dans votre argent, ça s'en va à mettre rue. L'argent ne le sert pas. D'accord. Vous-même, vous savez que le mortanais s'est trompé. Si vous ramassez de l'argent. Vous avez ramassé de l'argent. Comme aujourd'hui, on ne ramasse plus. Mais si vous ramassez de l'argent et puis vous mettez votre pied là-dessus, c'est que vous êtes en train de voler. Si vous ramassez de l'argent, on est-il supposé de ramasser de l'argent ? Mais quand vous voyez de l'argent par terre, que vous regardez à gauche et à droite, c'est que vous avez déjà une mauvaise foi. Oui, mais on fait quoi quand on voit de l'argent par terre ? Même si ça arrive de moins en moins. Oui, ça c'est par terre. Mais on ne ramasse pas l'argent dans une maison. On ne ramasse pas l'argent dans une entreprise. Encore moins dans un bar, dans un maquis. Ça appartient forcément à quelqu'un. Oui, mais ce n'est peut-être pas la personne qui l'a perdue qui va se déclarer. Donc on se dit qu'il vaut mieux ne pas en parler. Oui, vous n'en parlez pas. Et puis deux heures de temps après, la personne dit ça fait deux heures de temps j'ai perdu mon argent. Vous dites à moi il y avait de l'argent mais j'ai attendu pour voir. Mais les gens m'ont trouvé du même. Vous avez trouvé du même. Vous avez dit dit puisque le cadre est fermé. Il y a des cadres, il y a des personnes qui peuvent dire ah au fait c'est vrai il y a des personnes mal intentionnées qui peuvent dire c'est à moi. Malheureusement, si elle s'amuse à récupérer cet argent elle aurait arrêté d'avoir trop de problèmes. Et si vous prenez cet argent-là et puis vous allez le donner mieux vous prenez cet argent pour aller réparer votre voiture. Vous n'allez jamais vous en sortir votre voiture. Est-ce que c'est pour donner à propos de la maison ? C'est clair que tout aura la diarrhée. Non, c'est clair que si vous voulez si vous voulez vous voulez nourrir vraiment parce qu'il n'y a rien je pense que Dieu sera que c'est parce qu'il n'y a rien. Mais si c'est parce qu'il y en a que vous vous faites de telle sorte que les autres ne peuvent pas s'en sortir et puis vous votre famille peut alors que vous avez quand même assez d'argent mais vous voulez quand même comme on le disait tout à l'heure ce patron à qui on donne 500 000 francs pour lui et tous ses collaborateurs qui prend de l'argent bon je vais payer la scolarité de mon enfant je lui ai fait ceci mais vous allez faire que votre enfant qui était le premier à devenir dernier. Et il n'y a pour rien le pauvre. Ah oui mais c'est vous qui avez provoqué cela. D'accord on va bientôt être au terme de ce magazine par contre de cette rubrique par contre une fois que le constat est fait les mains sont trouées on a passé assez de temps à expliquer les différents cas de figure les personnes qui veulent se repentir qui veulent changer la dignité qui ne veulent plus être dépensière oui il faut il faut pouvoir rectifier il ne faut pas seulement dire je reconnais il ne faut pas seulement dire je reconnais mais il faut dire j'avais pris l'argent j'ai fait ceci aujourd'hui je réalise que rien ne va pour moi tel ministre avait donné 500 000 bon voici votre part et puis vous donnez l'argent de tout le monde voilà il faut pouvoir rectifier si c'est au niveau des offrandes des dîmes que vous devez faire que vous ne voulez pas faire bon il faut repartir mais il y a la personne qui réalise que dès qu'elle a de l'argent l'argent part immédiatement toujours dans des dépenses oui mais pourquoi l'argent part oui mais qu'est-ce qu'elle fait on a dit pourquoi mais maintenant qu'est-ce qu'elle fait et bien qu'est-ce qu'elle doit faire elle doit d'abord entrer à l'intérieur d'elle-même ou bien elle doit chercher il y a une dame qui est venue me voir elle vient d'acheter un taxi mais chaque jour il y a un problème d'accord c'est simple on va changer de chauffeur on va changer de choses de taxi non pas de taxi on change de chauffeur on change de mécanicien on fait et puis on fait une nouvelle gérance de pouvoir voilà quelquefois c'est pas forcément spirituel pas parce que vous avez fait mais c'est parce que c'est une personne qui est enfin une personne qui est dépensière comment elle fait pour vous oui il faut obligatoirement qu'il y ait quelqu'un à côté d'elle pour pouvoir être un peu dur avec elle voilà si vous la laissez elle-même peut-être parce que c'est comme ça qu'elle a grandi c'est un état d'esprit oui c'est un état d'esprit voilà il y a une personne vous allez beau faire elles sont enviées elles ont forcément envie d'avoir ceci d'avoir cela il faut apprendre à pouvoir leur dire non voilà si vous les laissez comme ça très souvent on commence comme ça petit on commence comme ça petit on grandit avec voilà surtout quand les parents sont assez permissifs c'est pas bon il faut pouvoir dire non à certains caprices à certains beaux-vots des enfants nous savons que nous sommes tous conscients de cela quand vous prenez votre enfant que vous partez dans un grand supermarché c'est clair que l'enfant a envie de tout prendre mais si déjà vous n'apprenez pas cet enfant à pouvoir dire non à pouvoir ceci ça va vraiment vous fatiguer donc si j'ai bien compris en résumé lorsque l'on est devant ce cas de figure il faut d'abord se repentir oui il faut d'abord se repentir et puis il faut réparer il faut aussi réparer voilà si vous avez pris l'argent des gens il faut aller leur reciter leur argent si vous avez fait des promesses à Dieu il faut pouvoir le faire voilà d'autres vont dans certains endroits on prie pour eux ça marche bien parfait puis elles disparaissent oui il faut disparaître mais tu vas revenir après un matin venir expliquer nos problèmes et la grâce que tu as eue risquerait plus tard de se transformer en problème dans votre vie très bien c'est votre mot de fin oui on aurait dû parler aussi des mystères de oui les mystères de la vie christique mais nous allons parler voilà parce que dans la souffrance sociale du Christ par exemple vous voyez le Christ qui a les mains percées et tout ça ça permet aussi de pouvoir gérer il y a des prières qu'il faut faire pour ne pas que votre agent aussi puisse partir d'accord donc on en parle la semaine prochaine la semaine prochaine très bien votre téléphone 45 45 45 49 c'est 45 45 45 45 49 pourquoi les gens entendent quoi d'autres attendent 47 d'autres se trompent si on le chiffre il y a toujours des personnes malheureusement qu'on réveille à 3h à 4h du matin qui disent c'est pas moi c'est pas moi et à force de se tromper de ce numéro là ça a permis à ces personnes qui ne suivent pas l'émission de suivre maintenant l'émission pour voir pourquoi est-ce qu'on m'appelle on va voir ce monsieur qui passe à la télé 45 45 45 49 je vous remercie merci nous allons reçoire nos invités de la direction commerciale et marketing juste le temps d'une transition musicale merci à mes Tipeurs – Sous-titrage FR 2021